En 2000, deux éducateurs sont arrivés ici à Bondy pour lancer le projet du Rocher. Au Rocher, nous agissons comme éducateurs de la jeunesse des quartiers sensibles, également comme accompagnateurs des parents, et enfin nous sommes acteurs d'une cohésion sociale vraie et choisie en allant vivre au cœur de ces quartiers pour ouvrir les horizons culturels de ces quartiers, parfois ghettoisés. Les activités du Rocher sont orientées autour de trois pôles. Les jeunes, on va sur les places, au milieu des tours, où les jeunes sont déjà présents, et on réintroduit un repère adulte par le jeu. Tout ça dans le but de pouvoir faire alliance avec les jeunes, les rencontrer, et puis après, les amener vers des activités plus structurées, plus socialisantes et plus durables aussi, que sont l'aide à la scolarité, mais également des ateliers artistiques, et puis des sorties, des camps, avec notamment des camps chantiers de redynamisation professionnelle. Le deuxième pôle, c'est les parents. On se positionne en co-éducateurs avec les parents, et se sachant relayés par nous, vont pouvoir reposer des actes éducatifs envers leurs enfants. Et du coup, des parents qui ont du mal parfois à aller voir l'institution, au sens large du terme, redeviennent proactifs dans leur rôle éducateur. Notre troisième pôle est vis-à-vis, après, des plus grands jeunes. On souhaiterait également qu'ils puissent, du coup, eux aussi, se tourner vers la société, s'investir dans la société. Donc on met en place des ateliers de redynamisation vers l'emploi, où on accompagne avec des coachs vers la définition du projet professionnel propre de ces grands jeunes, pour qu'ils puissent après devenir eux-mêmes acteurs, et voilà, et bâtir la société. C'était effectivement, au bout de dix années, un bilan extrêmement positif, au profit de ceux qui sont bénéficiaires de nos actions, donc les personnes des cités, jeunes et adultes. Nous avons des joies à vraiment donner notre disponibilité, à nous offrir à toutes ces personnes, parce que nous percevons et nous recevons en retour d'extraordinaires richesses dans toutes les dimensions de notre vie, personnelle et professionnelle. Grâce au soutien de la fondation Louis D., nous allons pouvoir réaliser une série d'investissements, de réhabilitation ou de rénovation des locaux où nous accueillons les jeunes. Ça va concerner donc trois lieux forts du Rocher, que sont Marseille, Lyon et Bondy, et puis également deux endroits où nous accueillons des jeunes en camp, le fort de la Gavarès à Toulon, et également Notre-Dame d'Esparon, qui est située dans le Vercors, qui nous est mis à disposition. Merci à vous, fondateurs de la fondation Louis D., et à toute votre famille, pour cette générosité si discrète. Merci à vous, membres du comité de sélection et de l'Institut de France, car à travers ce Grand Prix humanitaire, vous partagez notre regard d'espérance sur les jeunes des cités. Sous-titrage Société Radio-Canada